Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer la caution, comment prendre une caution dans ses appartements en location courte durée. Petit teasing, tu vas voir qu'on a la possibilité aujourd'hui, et oui, je te le dis, de prendre une caution même avec la plateforme Airbnb. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada où je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de bourse et aussi comment s'enrichir. D'ailleurs, ces trois piliers vont te permettre de t'enrichir personnellement. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de parler de ça. On en parle très librement. Je fais beaucoup de choses et je le partage avec toi. Mon expérience personnelle, je la mets à disposition sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Je pense que tu vas passer un excellent moment. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment créer un business dans l'immobilier sans être propriétaire, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Ça s'appelle la sous-location professionnelle et immobilière et c'est légal. Et je t'ai préparé une formation totalement gratuite. Et la deuxième, c'est comment te lancer dans l'entrepreneuriat en partant totalement de zéro. Pareil, dans l'immobilier, mais cette fois-ci, en accompagnant des propriétaires via leur location courte durée. Une formation totalement gratuite, pareillement, que je t'ai préparée et qui est disponible dans la partie description. Je t'invite à les récupérer dès maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler justement de location courte durée et on va voir comment gérer la caution, comment prendre une caution dans ces appartements en location courte durée. Je te tourne cette vidéo, on est en 2022 et donc on est en plein, voilà, c'est des questions qui tombent régulièrement et c'est surtout que cette vidéo est actualisée puisqu'elle correspond vraiment à ce qui se passe aujourd'hui puisqu'il existe beaucoup de vidéos ou des articles ou autres, mais qui sont vraiment dépassées à mon sens. Et là où vraiment, c'est qu'on voit les dernières techniques qu'on utilise aujourd'hui. Donc la technique pour moi qui est révolutionnaire, celle sur laquelle tu dois absolument vraiment te pencher, c'est la prise de caution via le, via le, via le chèque. Via le chèque ? Sébastien, c'est pas vraiment révolutionnaire ça. Bien évidemment, c'est une boutade puisqu'aujourd'hui le chèque c'est complètement obsolète. On va plus utiliser le chèque pour prendre des cautions et pourtant certains y ont encore recours. Mais bien évidemment, on oublie totalement cette solution puisqu'on n'est plus du tout, enfin, aujourd'hui on est vraiment dans un monde digital, dans un monde numérique, dans un monde de dématérialisation. Donc bien évidemment, on ne va pas utiliser les chèques pour gérer nos locations quantes durées. J'en parle librement, tu le sais, je suis investisseur IMO et j'essaie d'automatiser, j'essaie vraiment de mettre en place un maximum d'outils pour me libérer du temps et pour automatiser un maximum de choses. Donc bien évidemment, le chèque, ce n'est pas envisageable. Surtout quand on prend des réservations de la dernière minute, on ne va pas aller courir après le client, courir après le locataire pour prendre son chèque. Donc bien évidemment, en location saisonnière, location quantes durées, on n'a pas recours au chèque aujourd'hui, c'est totalement révolu. On est vraiment sur tout autre chose. Donc il existe des applications, des sociétés qui sont montées et qui nous aident justement à faire ce genre de choses. Donc on a une société notamment, c'est plutôt une passerelle de paiement, une gateway comme on l'appelle, c'est vraiment un processeur de paiement qui est Stripe. J'imagine que tu connais Stripe, Stripe c'est quoi ? C'est ce que je disais, un processeur de paiement qui permet de prendre des paiements, mais pas uniquement, il permet aussi de prendre des cautions. Alors comment ça marche ? Le principe de la caution c'est assez simple, c'est qu'en fait on va utiliser la carte bancaire donc de son client, de son loueur, du locataire, et on va prendre une empreinte tout simplement. On ne va pas le débiter, c'est-à-dire que comme si tu allais louer un véhicule, en fait on prend une caution sur la location du véhicule, c'est-à-dire que l'argent n'est pas débité du compte de ton client, mais par contre il y a une empreinte, on a capturé finalement une empreinte sur la carte bancaire. Ce qui fait que si le locataire, il y avait des dommages, il y avait des soucis dans le logement, et bien en fait, vu qu'on a pris, je ne sais pas, 200, 300 euros, et bien on peut aller débiter tout de suite, avec certitude, les 200 ou 300 euros, la totalité ou une partie de la caution de ton client. Donc Stripe, qui est un processeur de paiement online, en ligne, et bien on a la possibilité tout simplement d'envoyer un lien à son client et de lui demander tout simplement de régler la caution, de régler un paiement, enfin de prendre tout simplement le paiement de ton client via sa carte bancaire sans que tu en aies connaissance. Bien évidemment, l'idée c'est aussi de respecter toutes les règles liées à leur GPD, liées à la confidentialité des informations, bien évidemment tout ça est tout à fait légal et réglementé. Donc bien évidemment, on va prendre notamment une caution comme ça, et bien en utilisant Stripe, on est capable de capturer la caution. Alors les petits points faibles de ce genre de choses, c'est qu'en fait, quand on capture la carte bancaire, elle est limitée à 7 jours sur Stripe, c'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, c'est libéré automatiquement. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va dupliquer. On a la possibilité sur Stripe de dupliquer, mais ça veut dire que tous les 7 jours, il faut que tu reviennes. Si la réservation est plus de 7 jours, il faut que tu reviennes tous les 7 jours pour dupliquer la prise de caution de ton client. Donc ça, on va dire que c'est le petit point faible, mais le gros point fort, c'est que ça te coûte zéro. Tu peux vraiment utiliser Stripe, puisque Stripe charge uniquement s'il y a réellement un encaissement, c'est-à-dire que vraiment, on débite la carte bancaire du locataire. Donc ça, c'est la première application, première solution. La deuxième, c'est Sweetly. Sweetly, pareil, une application qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est plus simple, plus facile même de paramétrage, vraiment. Sweetly est vraiment top par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas renseigner le mail de ton client, il y a un message qui va être envoyé à ton client et ton client, en gros, on va lui demander de saisir sa carte bancaire pour prendre la caution. Donc c'est assez simple, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, l'interface est très intuitive. Mais le petit bémol, c'est qu'à chaque fois qu'une transaction comme celle-ci, à chaque fois que tu vas faire ce genre d'opération, il y a des frais fixes qui vont être faits. Donc ça veut dire que du coup, tu auras tout le temps des frais liés à la prise de caution. Donc c'est un coût supplémentaire qu'il faut supporter pour utiliser cette application. Donc on va dire que c'est le point faible et c'est un peu cher à mon sens de cette application. Et il y en a une troisième qui est Charge Automation. Donc Charge Automation, je te mettrai le lien dans la partie description ou en commentaire, peu importe. ChargeAutomation.com, donc une application qui n'est pas en français, qui est en anglais. Et pareil, on a la possibilité de prendre des paiements, on a la possibilité de prendre des cautions. Et là, pareil, cette application est plutôt bien faite parce qu'il y a une version basique, gratuite, qui du coup, va nous permettre d'utiliser un maximum de fonctionnalités de cette application sans que ça nous coûte un quelconque euro. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est sur les différents outils qu'on va utiliser pour charger le client, enfin du moins pour prendre la caution. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents outils sont des outils qui sont des applications qui sont généralement partenaires de Channel Manager. Et là, on arrive à une deuxième partie finalement de cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui, quand on fait de la location de durée, on a deux principes. Soit on va le faire directement via Airbnb, via Booking et voilà, on le fait par nous-mêmes, on le gère par nous-mêmes. Ou bien sinon, on va passer par un Channel Manager. Un Channel Manager, en gros, c'est un outil, si tu veux, qui va agréger toutes les informations des différentes plateformes de location et qui va te permettre aussi d'automatiser un maximum d'actions. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément que tu es un Channel Manager puisque aujourd'hui, par exemple, si tu prends Airbnb, ils ont tellement d'outils disponibles directement dans la plateforme qu'on peut limite s'en affranchir du Channel Manager. Le gros avantage, c'est que si tu commences à avoir plusieurs plateformes de location quant aux durées, plusieurs OTA, comme on appelle, et bien là, bien évidemment, il va te faire un Channel Manager, sinon ça va vraiment vite et très vite le bordel. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ces différents Channel Manager, et bien aujourd'hui, sont connectés à ces applications. Donc très facilement, avec du paramétrage, des fois un peu compliqué pour certains et on va y venir, vont te permettre, et bien de te connecter et de connecter ton Channel Manager à ces différentes applications. Et derrière, ça va te permettre, et bien de, comment dirais-je, de prendre des cautions via ces différents outils. Alors, si on prend, alors moi aujourd'hui, je vais vraiment te parler des trois principaux Channel Manager qu'on utilise aujourd'hui, enfin qui sont sur le marché francophone assez connus, qui circulent pas mal. Il y en a plein d'autres, franchement, il y en a même d'autres qui sont très très bien, mais généralement, ils sont un peu plus chers. Et généralement, c'est plutôt le Channel Manager que les Américains utilisent notamment, et c'est pas trop utilisé en France. Alors, moi, pour le marché français, je vais te parler des trois principaux qu'aujourd'hui, qui sont disponibles sur le marché, dont celui que j'utilise, c'est Best24, d'accord ? Donc, moi, c'est celui que j'utilise. On a ensuite Smobu et on a le troisième qui est Superhot. Voilà, c'est les trois aujourd'hui qui sont les plus utilisés. Il y en a plein d'autres, il y a BookingSync, il y en a vraiment, il y a Logify, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup sur le marché. Mais les trois principaux, c'est ceux-là, Best24, Smobu et Superhot. Et ces trois Channel Manager ont la possibilité de s'intégrer avec ces différentes applications. Alors, pas toutes, bien évidemment. Si on prend par exemple Smobu, aujourd'hui Smobu a la possibilité de s'intégrer avec Stripe ou de s'intégrer avec Sweetly, mais également avec Charge Automation. Donc lui, on va dire, c'est celui qui est le plus connecté finalement. On a ensuite Superhot. Alors, je ne connais pas très très bien Superhot, je ne vais pas te mentir, mais c'est pareil, on peut installer des applications. Du moins, on peut se connecter notamment à Stripe pour prendre ses cautions. Et enfin, on a Best24, c'est celui que j'utilise, parce qu'on peut vraiment aller très très loin dans les fonctionnalités espérées. Et Best24, c'est pareil, on a la possibilité de paramétrer et de connecter son compte Stripe pour tout simplement aller chercher la caution de son client. Alors, il y a un peu de paramétrage, ça ne se fait pas en 5 minutes. Pour quelqu'un qui s'y connaît bien, si, mais généralement, ça ne se fait pas en 5 minutes. D'ailleurs, il faut généralement des formations par rapport à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulations à prévoir. Puis, c'est surtout qu'il faut avoir des retours d'informations. Est-ce que le client, il a payé sa caution ? Est-ce qu'il ne l'a pas payé ? L'idée, ce n'est pas de scruter toutes les 5 minutes d'automatiser, qu'on fasse un maximum de choses en automatique et qu'on n'y revienne pas. Donc, en gros, pour faire simple, le client, il a payé sa caution, il reçoit son message de check-in pour récupérer ses clés. Voilà. Il n'a pas payé la caution, une relance et ça s'arrête là. Il n'a pas la suite des opérations. En gros, c'est l'idée. Donc, du coup, si tu utilises un Chain Manager, tu as la possibilité de les interconnecter avec les applications, mais c'est surtout que derrière, tu vas pouvoir automatiser la suite des opérations. Parce que quand la caution, on l'est prise, il faut enchaîner derrière. Ce n'est pas fini, la caution on l'est prise, mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie un contrat parce que peut-être on a une réservation qui a été prise en direct ? Est-ce qu'au contraire, on va enchaîner peut-être sur des messages en automatique ? Peut-être envoyer un code ? Peut-être envoyer un code à ces différents outils type Nuki ou autre pour délivrer, pour mettre à jour l'application avec le code aléatoire unique qu'on a prévu pour notre client pour l'arrivée automatisée du client ? Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'applications et tout un tas d'événements qui vont suivre la prise de caution. Donc ça, c'était vraiment la deuxième partie. On arrive enfin à la troisième partie et c'est là où je t'avais un petit peu teasé par rapport à Airbnb et qu'on peut prendre la caution. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et on va vraiment terminer cette partie-là. Là, je vais plutôt te parler de Booking. Booking, depuis quelques temps, donne la possibilité de gérer la caution pour toi. C'est-à-dire qu'auparavant, Booking te disait « Ben voilà, la caution, nous, on ne gère pas, vous débrouiller ». Donc justement, généralement, c'est pour ça qu'on utilisait un Chain Manager parce qu'on voulait automatiser. On prenait des réserves sur Booking et automatiquement, on voulait que la caution soit prise via le Chain Manager, via notamment Stripe. Donc ça, c'était ce qu'on faisait auparavant. Mais aujourd'hui, Booking a lancé il n'y a pas très longtemps la possibilité de prendre une caution. C'est-à-dire que c'est Booking qui gère la caution. Par contre, le point faible, c'est qu'on est limité à 250 euros. On ne peut pas aller au-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le point faible de la prise de caution de Booking. Peut-être que les choses vont évoluer, mais je pense qu'ils sont aussi un peu en mode test pour vérifier que tout ça fonctionne bien et qu'il ne soit pas recelé derrière de réclamations ou autre. Donc comment ça fonctionne ? Tout simplement, t'ouvre ta réclamation auprès de Booking. Booking fait le tir de confiance. Mais comme Sweetly, également, ils font un peu tir de confiance. Donc ça veut dire prise de photos, des différents problèmes rencontrés et du coup, tout simplement, expliquer les incidents et derrière, prise de caution. Donc ça, c'est sur Booking. Et on arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo et qui correspond un petit peu au teasing de ce que je te faisais au départ, c'est Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb ne prend plus de caution. Et là, tu vas me dire « Mais Sébastien, je ne comprends pas. Tu venais de me dire en début de vidéo qu'on avait la possibilité de prendre des cautions avec Airbnb. » Oui, bien évidemment et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Airbnb a complètement fait sauter la possibilité. Alors, ils ne l'ont jamais vraiment pris dans l'effet. Mais en fait, le champ caution n'existe plus. Tout simplement parce qu'ils l'ont remplacé par leur garantie AirCover. AirCover, c'est tout simplement leur assurance. C'est-à-dire que dès qu'il y a un litige, en fait, l'assurance est missionnée. Donc généralement, plus le montant est faible, plus c'est un peu automatique le remboursement. Et au contraire, dès qu'on arrive sur des problèmes beaucoup plus conséquents et des sommes beaucoup plus grosses, là, il y a nécessité de monter un dossier comme si c'était un dossier d'une assurance, de prendre des photos, d'expliquer la situation, d'envoyer des factures à l'appui, bien évidemment, de tout ce que tu réclames. Et ensuite, eux, ils font office de tiers de confiance avec leur assurance pour valider ou non ton indemnisation. En règle générale, tu es indemnisé si tu suis vraiment toutes les étapes que te demande Airbnb, tu es indemnisé. Si par contre, tu sautes des étapes ou qu'il te manque des documents ou des photos ou autre, que tu ne peux pas prouver ce que tu es en train de dire, bien évidemment, Airbnb va faire en sorte que tu sois pas forcément remboursé, mais que tu sois minoré. C'est-à-dire que ce que tu demandes va peut-être être minoré par exemple par rapport à la vétusté d'un éventuel meuble ou autre. Et là, du coup, je ne comprends pas. Depuis le début, Sébastien, tu me dis qu'on peut prendre une caution. Et oui, on a la possibilité aujourd'hui avec Airbnb de dire finalement, moi, je veux prendre ma caution hors plateforme. Et tu vas me dire que ce n'est pas possible. Si, si, c'est bien écrit dans les conditions générales, enfin, c'est bien écrit dans les règles Airbnb. Tout simplement, on a la possibilité. Mais par contre, comment dirais-je, le point important, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une et deux conditions que tu dois respecter. Soit tu es un établissement hôtelier, soit tout simplement, tu utilises un channel manager. Donc nous, dans notre cas à nous, clairement, ça va être le channel manager. Et donc, si tu utilises un channel manager, eh bien, tu as la possibilité. Airbnb te laisse la possibilité de prendre toi-même ta propre caution. Et donc, c'est tout à fait possible d'être hors plateforme, de prendre une caution par rapport à l'arrivée de ton voyageur. Ça, c'est tout à fait légal. c'est écrit dans les conditions. Donc, il n'y a pas de sujet. Et ça peut être un point à utiliser. Alors nous, honnêtement, on ne l'utilise pas. On passe plutôt par AirCover, ce que globalement, on n'a jamais eu. Alors, c'est pareil. Beaucoup de personnes utilisent Airbnb et disent, il y a plein de problèmes. Non, il n'y a pas plein de problèmes. Il y a des problèmes et ça reste assez faible au regard du nombre de réservations qu'on gère. Moi, tu le sais, aujourd'hui, on gère 90 appartements. Je n'ai plus le chiffre en tête. Mais on gère suffisamment d'appartements pour te dire que ces problèmes restent assez faibles au regard de toutes les réservations qu'on peut avoir. Et AirCover fonctionne plutôt bien. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai toujours eu une préférence pour Airbnb par rapport à ça. Mais par contre, pour les réservations, en ce moment, au moment où je te tourne cette vidéo, très sincèrement, je t'invite, et si tu faisais que du Airbnb, à switcher sur Booking. Enfin, du moins faire les deux parce qu'aujourd'hui, Booking est un gros apporteur de chiffre d'affaires et il ne faut vraiment pas du tout l'oublier. Alors, bien évidemment, il y a d'autres plateformes mais pour moi, elles ne sont pas suffisamment importantes, elles n'ont pas suffisamment de poids sur le marché. Aujourd'hui, si tu fonctionnes avec Airbnb, Booking et réservations en direct, il ne faut pas l'oublier, on peut prendre vraiment beaucoup de réservations en direct. D'ailleurs, je connais des personnes qui fonctionnent principalement comme ça. Donc, c'est bien possible. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment les trois leviers qu'on a pour aller chercher nos réservations et du coup, comment gérer nos différentes cautions. On a terminé. Je vais t'inviter à laisser le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me poser tes questions par rapport à la gestion des cautions. Je pense que c'est un sujet qui a dû te passionner. C'est pour ça, laisse-moi bien, laisse, pas lèche, laisse-moi bien le pouce vers le haut. Ce n'est même pas le pouce bleu, c'est le pouce vers le haut d'ailleurs sur YouTube pour que du coup, eh bien, voilà, ça puisse me motiver à continuer à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a continué. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501